Bonjour tout le monde, les productions de l'Eureaclip présente le sondage dans Moodle. Alors cette activité-là est très intéressante si vous, par exemple, avez besoin de planifier des rendez-vous. Évidemment, au moment de faire cette vidéo, nous sommes en plein confinement dans la pandémie de la COVID-19. Donc, évidemment, lorsque les déplacements sont limités dans le centre, par exemple pour des examens aux fins de la sanction, ça peut être intéressant d'avoir un outil qui nous permet de sonder nos élèves sur les plages horaires. Si vous avez vu une autre de mes vidéos, vous avez peut-être vu Doodle sur ma chaîne, c'est un peu l'équivalent. Sondage nous permet de faire un peu comme un Doodle, soit un sondage ou une prise de rendez-vous. Alors allons voir, sans plus attendre, les vidéos que je vous propose aujourd'hui. Alors, dans une première vidéo, la définition et les paramètres. Et dans la deuxième, comment ajouter un sondage à un espace court. Et je vais vous présenter au moins deux activités de type sondage qui peuvent avoir de l'intérêt. Alors, c'est parti. Première vidéo. Alors, je suis toujours dans mon espace court dans lequel, évidemment, je suis enseignant et j'ai activé le mode édition. J'ai sélectionné la section dans laquelle j'ai fait mes sondages. Et je vais cliquer ici maintenant sur ajouter une ressource ou une activité. Dans la liste, je vais choisir sondage. En passant, cette icône-là de sondage change beaucoup dans les versions plus récentes de Moodle ou selon le thème. Alors, ce n'est peut-être pas nécessairement un point d'interrogation. Donc, fiez-vous plus au texte. Et à l'intérieur, lorsque j'ajoute, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ceci. Alors, évidemment, le premier paramètre important, c'est le nom que je vais donner à mon sondage. La description est facultative et je peux la faire apparaître ou pas, comme d'habitude, sur la première page. Ensuite, le mode d'affichage des options. J'ai deux choix, soit je le mets vertical ou horizontal. Vous allez voir dans la deuxième vidéo, je vais faire un de chaque. Mais dans le fond, horizontal, les options se dressent comme ça. Donc, le nom de l'élève, dans le fond, serait à gauche si on veut. Et vertical, c'est un peu dans l'autre sens. Donc, les options qui ont de l'intérêt. Bien, permettre la modification du choix. Évidemment, selon le type de sondage, si vous faites de la prise de rendez-vous, par exemple, on ne veut pas qu'il change nécessairement d'idée. Alors, on pourrait le laisser à non. Donc, une fois qu'il a répondu, c'est fini. Mais si vous voulez permettre qu'il puisse changer d'idée jusqu'à la dernière minute, vous pouvez faire oui. Permettre le choix de plusieurs réponses. Donc, si vous êtes dans la catégorie de, par exemple, trouver le meilleur moment pour se rencontrer en groupe, bien, à ce moment-là, on pourrait choisir plusieurs réponses. Et là, ça permettrait, par exemple, à plusieurs personnes de choisir la même plage horaire. Et là, on ferait la rencontre dans l'endroit où il y a le plus de votes. Moi, je vais laisser un non pour l'instant. Limiter le nombre de réponses permises. Et si vous dites non, tout le monde peut choisir la même option. Par contre, si vous êtes en prise de rendez-vous et que vous savez que vous pouvez gérer, par exemple, en évaluation fin de la sanction, quatre personnes dans une plage horaire, bien, vous êtes mieux de mettre ça à oui afin de limiter. Et l'endroit où vous allez inscrire la limite, en fait, elle est ici. En dessous de chacune des options, vous allez retrouver la limite. Et là, vous pouvez en ajouter la quantité que vous voulez. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire 15 mai à 16 heures. Bon, 16 heures, c'est un peu tard pour faire une épreuve. Mettons 13 heures. Là, je pourrais copier ça, dire ici, bien, j'ai une place. Ici, j'ai deux places. Et là, je vais changer l'heure pour 14 heures, par exemple. Puis ici, je vais mettre, je ne sais pas, 15 heures. Et dire que j'ai deux places également. Je ne suis pas obligé de remplir les autres. Et je peux, évidemment, ajouter, ici, on voit, là, ça a ajouté des emplacements. Au niveau de la disponibilité, évidemment, sondage limité dans le temps, vous pouvez le cocher. C'est possiblement, je voudrais dire, préférable si c'est pour des rendez-vous. Par exemple, si vous savez que vous avez préparé des examens, cochez cette option et mettez un moment à partir duquel les gens ne peuvent plus s'ajouter dans la réservation ou choisir une plage. Parce qu'évidemment, vous, de l'autre côté, vous devez préparer toute l'épreuve. Par exemple, si vous avez des épreuves le lundi ou le mardi, bien, laissez-vous un peu de temps avant. Donc, peut-être que fermer la réservation ou le sondage le jeudi ou le mercredi précédent. Au niveau des résultats, vous avez plusieurs choix. En fait, c'est de quelle manière vous souhaitez informer les élèves des résultats. Dans le cas d'une réservation pour une épreuve, c'est moins pertinent. À ce moment-là, on pourrait laisser l'option par défaut ici, qui est qu'on ne publiera pas à l'élève les résultats. Par contre, si on souhaite être transparent, si on faisait un vote de classe, par exemple, on pourrait décider d'afficher les résultats aux étudiants après leur réponse ou n'afficher les résultats aux étudiants qu'une fois le sondage terminé, pour éviter d'influencer le vote. Et on pourrait avoir toujours affiché, en permanence, c'est là que j'ai voté ou que je n'ai pas voté. Si je choisis d'afficher, évidemment, je peux le faire publiquement anonyme ou une publication complète. Donc, est-ce que je veux... Moi, comme enseignant, je vais toujours voir le nom des élèves. Maintenant, est-ce que vous souhaitez, par exemple, que les autres élèves voient qui a choisi quoi? C'est à vous de voir. Afficher la colonne sans réponse, si vous le faites, mais vous allez voir tous les participants qui n'ont pas répondu à votre sondage. Je ne pense pas que c'est pertinent, surtout dans une réservation. Donc, inclure les réponses des utilisateurs inactifs, désactivés, ça laisse vraiment toujours ça à fermer. Finalement, réglage courant, c'est la même chose que d'habitude. Restreindre l'accès, même chose que d'habitude. Donc, on peut restreindre un petit peu. Donc, je vous invite à voir d'autres vidéos que j'ai faites avant, où des fois je rentre dans le détail. L'achèvement. L'achèvement, en fait, il y a une option qui s'est ajoutée qu'on ne voit pas d'habitude dans les achèvements automatisés. Il s'agit, en fait, que l'utilisateur est rempli tout simplement le sondage. Donc, si l'utilisateur a été coché une option dans le sondage, une des options, à ce moment-là, dans son parcours d'élève, clique, le petit crochet va apparaître. Moi, dans mon cas ici, je pourrais aussi le mettre manuel ou tout simplement ne pas avoir d'achèvement, par exemple. Donc, voilà. C'était les différentes options du sondage. Je vous revois dans un instant dans la prochaine vidéo, où je vous montre deux exemples de sondages bien faits pour l'AFP. Alors, voilà. À plus tard.